En fait, le projet avec lequel on va jouer ce soir, c'est le trio Greg Slap, Julie Vert et Ian Siegel, qui est incroyable, c'est une histoire d'amitié. En fait, on était tous amis, tous les trois, depuis de longues années, et on n'a jamais eu l'occasion de jouer ensemble, tous les trois. En fait, on s'est réunis l'année dernière pour un projet d'Inx, et on s'est dit, voilà, on va faire un seul concert, et on va enregistrer un disque pour ce concert. Donc, Ian Siegel, c'est un chanteur, guitariste de blues, c'est un des meilleurs chanteurs, guitaristes anglais de blues, c'est incroyable. Julie Vert, c'est Julien Brunetot, en fait, c'est un extraordinaire pianiste et chanteur également. Et puis moi, donc, harmonica, évidemment, et voix. Donc, en fait, on a réuni nos trois voix, nos trois instruments, pour un album qui est complètement improvisé, parce qu'on l'a enregistré, et on n'a pas eu le droit de se faire écouter nos morceaux. Donc, chacun a apporté des morceaux, et en fait, on les découvrait, on les enregistrait, comme ça se faisait il y a longtemps. Donc, finalement, on a fait un disque vraiment dans un pur esprit de blues et de l'improvisation. C'est ça, ce qui vous plaît. Et évidemment, c'est le blues, c'est le blues et c'est l'improvisation. Et donc, en fait, le projet devait être éphémère. Et en fait, les gens nous ont tellement parlé de ce concert unique qu'on a fait, qu'on a décidé de repartir sur la route un an après. Donc là, on est un an après, et on fait, on est sur les routes des festivals tous les trois. Alors, j'ai cru lire, en tout cas, en regardant un peu votre biographie, que vous aviez eu votre premier harmonica enfant. C'est ça ? C'est comme ça que vous avez eu contact avec cet instrument de musique ? Oui. Alors, moi, je suis polonais d'origine, donc j'étais à Varsovie. Et puis, un jour, un homme m'a apporté un harmonica. Donc, je ne savais pas trop quoi en faire jusqu'au jour où j'ai entendu un morceau de blues. Et ça m'a tellement inspiré, ça m'a tellement frappé, que je me suis dit, il faut que j'apprenne à en jouer. Et voilà, ça m'est resté. Et ça ne me quitte plus. Et c'est comme ça que, en fait, vous avez continué à jouer et à progresser. Et aujourd'hui, vous produisez dans toutes les scènes. Et vous avez participé aussi à énormément de concerts avec Johnny Hallyday, avec qui vous avez collaboré réellement. Oui, alors, l'histoire de Johnny Hallyday, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment une histoire de contes de faits. Parce que moi, j'avais déjà ma carrière, je jouais de l'harmonica. Mais il faut imaginer que personne n'a besoin d'un harmonica, d'un harmoniciste, dans un groupe. On n'a pas besoin d'un harmonica. Donc, c'est très rare que des artistes font appel à un harmoniciste. Sur des grandes tournées de rock'n'roll, comme celle de Johnny, c'est inimaginable. Et pourtant, c'est Johnny qui m'a repéré sur une maquette, en fait, de son album. Il m'a dit, c'est lui que je veux. Et on s'est rencontrés, il m'a dit, est-ce que tu veux partir en tournée avec nous ? Donc, j'ai dit oui tout de suite. Et voilà, dix ans se sont passés à ses côtés. Ce qui m'a énormément appris. Enfin, j'ai découvert énormément de choses. Et surtout, en le regardant, parce que c'est un exemple. C'était un homme de scène qui était très, très inspirant. Et notre lien avec Johnny, c'était toujours le blues. Vous savez, ma première rencontre avec lui, il m'a posé une question. Donc, je lui ai dit, bonjour, moi c'est Greg, Greg Slap. Il dit, salut. Est-ce que tu joues sur les Marine Band ? Johnny me demande. Donc ça, vous, ça ne vous dit rien ? Non. Voilà, c'est ça les Marine Band. C'est ce modèle d'harmonica, c'est l'harmonica des bluesmen. Donc, j'ai vu tout de suite qu'il savait de quoi il parlait. Et du coup, on s'est mis à discuter des bluesmen, qu'il a connus dans sa langue carrière. Et c'est comme ça qu'on a accroché. On a accroché sur le blues et c'était notre langage pendant ces dix années. Voilà, on n'avait pas besoin de mots. On communiquait à travers la musique. Je vais venir, dernière question sur l'instrument lui-même. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune note, aucune mélodie qui puisse vous échapper avec un harmonica. Ça a l'air assez extraordinaire, c'est une virtuosité. Pour vous, vous pouvez tout jouer avec l'harmonica. Je suis devenu un harmonica, en fait. Non, mais en fait, c'est assez incroyable. L'harmonica, c'est l'instrument le plus facile du monde. Vous voyez, en fait, il suffit de respirer. Ça joue tout seul, vous pouvez en jouer, tout le monde peut en jouer, c'est incroyable. Mais en plus, c'est bien fait parce que, vous voyez, il y en a un par un autre de musique. Donc, si j'ai besoin de changer de morceau, je prends un autre harmonica. Je fais la même chose, c'est l'harmonica qui joue pour moi. Franchement, c'est l'instrument qui joue tout seul. Vous avez appris tout seul, c'est le son. Oui, j'ai appris tout seul. Mais alors, le gros mystère de l'harmonica, c'est-à-dire le son que vous entendez quand vous entendez un vrai harmonica jouer, c'est-à-dire ça. Ces sons-là, qui semblent venir de, je ne sais pas, d'ailleurs, ça c'est le blues. En fait, c'est les bluesmen qui ont adopté l'harmonica et qui ont trouvé des notes qui n'existaient pas à l'harmonica au départ. Donc, en fait, avec le blues, on arrive à, avec la forme de la bouche, voilà, on arrive à sortir des sons qui n'étaient pas prévus par le créateur, par M. Honor, qui a fabriqué l'instrument. Donc, en fait, c'est un instrument extrêmement riche, on peut tout faire. J'ai fait le tournage avec Johnny, j'accompagne Vladimir Kosma avec un orchestre symphonique, avec mon harmonica, alors que je ne sais pas lire la musique. Donc, moi, je me dis, on peut tout faire avec un harmonica. Et simplement, les gens sont tous surpris, parce que tout le monde connaît l'harmonica, on se dit, ah, c'est le truc des scouts, c'est le truc des westerns. Et en fait, à chaque fois, quand on entend le son de l'harmonica, ce qu'on peut faire avec, les gens se disent, mais comment c'est possible ? Et par exemple, oui, c'est possible. Ma mission, c'est ça, c'est de montrer qu'on peut en faire beaucoup de choses, des choses qu'on ne soupçonne même pas.